Les frères Fares, je pense qu'ils ont eu un début de saison compliqué. Menz, je trouve qu'offensivement, tu sens qu'il y a les armes. C'est vrai que défensivement, il était un petit peu juste sur certains matchs. Je pense qu'il lui a coûté des défaites assez lourdes, notamment comme Fouma. La balle, elle est peut-être plus dans les mains de Menz. S'il commence à être un peu plus solide derrière et à continuer de jouer devant, je pense que c'est une équipe qui peut prétendre à quelque chose. Côté Ravsou, je pense qu'il a eu le petit électro-choc qu'il lui fallait. Il s'est fait un petit peu justice lui-même avec le petit call-out sur Iliane. Je pense qu'il avait besoin de ça et globalement, je ne m'inquiète pas trop pour Fouma. On va se donner à fond et je pense que ça va être une grosse rencontre parce que celui qui va perdre, il peut y laisser des plumes. De toute façon, maintenant, on n'a plus de pression. On n'a aucune pression, personne ne nous attend, donc c'est là où on peut surprendre des gens. C'est sur ce genre d'erreur qu'il a perdu le premier match hier face à RVP, Marouane. Et ça se répète, ici Menz qui concrétise sur cette erreur de relance plein axe de Marouane. Ici, la bonne frappe, pied gauche, Douzman Dembélé pour ouvrir le score pour les stacks. Il était du côté de Menz avec son centre, attention, on est sur de ballon. C'est avec Geno, là, qui peut trouver les ARM, avec Ronaldinho. Oh ! Et Menz qui double la mise ici. Eh oui, Conte, il nous fait un vrai match, en effet. Menz ici, il est solide. Il est solide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve sur le côté droit en retrait avec Zaire Emry, la bonne passe pour Ronaldinho. On se retourne, Ronaldinho encore ! Et c'est bien fait du côté de Menz ici, très très précis dans les petits espaces avec ce Ronaldinho pour se retourner ici. Sous-titrage ST' 501 Cette équipe troyenne, bon, Cédric, ça ne décolle pas pour les troyens. Pourtant, on a vu un meilleur visage et surtout un meilleur Menz, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui. Ouais, malheureusement, ça n'a pas suffi aujourd'hui. On avait fait une bonne entame contre Marwan. On sait que c'est un super joueur. Je trouve qu'on avait très bien démarré. Malheureusement, on se rend compte que sur plein de trucs, on ne peut pas développer notre jeu. On n'arrive pas à faire ce qu'on sait faire à la maison. Les conditions n'étaient pas forcément faciles. Ce n'est pas une excuse parce qu'on doit faire mieux et on doit s'améliorer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas été à la hauteur une nouvelle fois et malheureusement, on se retrouve un petit peu largué dans la course au top 6. Effectivement, on le disait, c'est ce qu'il disait sur le plateau. Pour les stacks, maintenant, ça semble ultra compromis à moins d'un miracle. Peut-être uniquement des victoires de zéro. On a du mal à imaginer les stacks dans les playoffs. Comment est-ce qu'on va aborder cette fin de saison maintenant ? Je pense qu'il faut continuer à travailler d'arrache-pied, travailler encore plus, encore plus s'entraîner, faire le maximum pour essayer de grappiller un max de points, prendre la confiance. Et surtout, réussir à avoir cette victoire clean, cette victoire qui nous ferait du bien et qui nous permettrait peut-être d'enchaîner par la suite.